Merci pour nos dirigeants, frères et sœurs ici au siège et partout dans les États et dans tous les pays, partout où nous sommes rassemblés. Je prie que tu sois puissamment au milieu de chaque assemblée au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, quoique ceci paraisse être un sujet familier, mais il met nous à aller en profondeur et plus haut dans les choses du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Enrichir notre dévotion familiale, enrichir notre recueillement personnel, afin qu'au travers de tout ceci, nous fassions du progrès sans précédent au nom de Jésus-Christ. Merci de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Nous allons à Marc chapitre 1, verset 35. Marc 1, verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Nous parlons ici du Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, celui qui a été avec le Père depuis l'éternité passée. Jusqu'en ce temps-ci, il les mena sur terre et arrivé ici dans ce monde, c'est dit ici qu'il s'est fait un homme sans valeur. C'est-à-dire qu'il s'est dépouillé de sa puissance divine, de son autorité divine. Il a voulu mener la vie d'un Fils de l'homme afin qu'on voit que s'il était possible pour lui de mener une telle vie avec la bonté de Dieu, avec la puissance de Dieu. Et tout ce qu'on peut avoir du Père aujourd'hui, par là nous savons que comme cela lui était possible, c'est possible pour nous aussi. C'est pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Et maintenant, c'est dit que très tôt le matin, cela nous est enregistré pour ce jour spécial. En ce jour-ci, lorsqu'il s'est levé très tôt le matin et avant qu'il ne soit jour, c'était sa pratique régulière. Non seulement, il rend visite au Père ou bien, parlait au Père ou bien, priait au Père ou bien, écoutait du Père une fois par moment. Non, c'était une pratique pour lui. Ceci nous est écrit pour une illustration et un exemple. Le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, très tôt le matin, avant que les autres ne se réveillent, afin que les affaires ne commencent et que les gens ne courent par-ci. Par là, Crite se leva très tôt le matin parce qu'il n'avait pas là où reposait sa tête et là où il vivait n'était pas sa maison personnelle. Les gens aussi avaient leur projet, leur emploi de temps, de ce qu'ils feront. Donc, il a voulu avoir un lieu calme, un lieu qui pourrait l'aider à se concentrer sur ce qu'il faisait et prier le Père seul. Mais le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Pourquoi cela nous est-il écrit? 1er Pierre 2, 21 1er Pierre 2, 21 1er Pierre 2, 21 Et c'est à cela que vous avez été appelé parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. A-t-il écouté le Père dont on doit le faire? A-t-il lu la parole de Dieu dont nous devons le faire? Est-ce qu'il a reconnu la parole de Dieu écrite dans l'Ancien Testament dont on doit faire cela? Est-ce qu'il priait le Père à tout moment? On doit faire le même. Et il nous a laissé un exemple. Dans ce domaine de recueillement personnel, d'une dévotion familiale, il nous a laissé un exemple. Et nous devons suivre ses traces. Apocalypse, chapitre 1, verset 3 Qui dit Heureux ceux qui lient Et il veut qu'on lise la parole de Dieu, la révélation de la parole, l'écriture qui nous est donnée. Heureux celui qui lit Et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, une autre chose, c'est une chose de lire et une autre chose d'entendre. Il y a partout aujourd'hui les moyens par lesquels on peut mettre dans notre portable, sur l'iPad ou bien dans le PC. On utilise cela, on joue cela et puis on suit la lecture biblique partout où on se trouve. On peut lire, on peut aussi suivre, écouter, entendre ce qui est lu. Heureux ceux qui lisent et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Et nous lisons la parole afin de pouvoir y obéir. Nous lisons la parole afin de pouvoir suivre, vivre comme la parole nous l'enseigne et nous le révèle. Et si nous avons, et vous devez faire cela, Comme on observe le recueillement matinal, le recueillement personnel, la famille, la dévotion familiale et on lit la parole, on mémorise une partie de la parole, on s'applique la parole et chaque membre de la famille fait cela. Et si vous êtes un croyant ordinaire, vous devez appliquer la parole à votre vie en tant que ministre. Vous devez le faire alors chacun à sa part. Vous êtes un ministre, alors votre dévotion, votre recueillement personnel doit développer votre ministère. Vous êtes un père, une mère, un employé, un employeur. Vous lisez la parole et vous appliquez la parole à ce domaine de votre vie. Parce que les bénédictions ne sont pas seulement au fait, dans le fait d'entendre la parole, mais de pratiquer la parole et c'est Dieu qui garde les choses qui sont écrites car le temps est proche. Si nous étions non-chalant dans le passé au sujet du recueillement personnel, au sujet de la dévotion familiale, si on était imprudents non-chalant dans le passé à lire la parole et à pratiquer la parole, maintenant il n'y a plus celui-là d'être imprudents envers la parole parce que l'avènement du Seigneur est très proche. Le temps est proche. S'il y a un moment où nous devons serrer notre ceinture, s'il y a un temps où on doit lire plus la Bible, s'il y a un temps où on doit appliquer plus la parole à notre vie, s'il y a un temps où on doit obéir à la parole de Dieu, voici l'heure, parce que le temps est proche. Maintenant, comment observons-nous le recueillement personnel? Parfois, si on fait quelque chose pendant 30 ans, 40 ans, on court le risque de le faire de façon routinière, si cela porte de fruits ou pas. C'est pourquoi nous devons prêter attention aujourd'hui et voir comment devons observer le recueillement pour que cela nous soit bénéfique, pour que cela soit profitable. Comment devons-nous observer le recueillement pour le rendre puissant dans notre vie, afin que nous sachions que les gens aussi peuvent dire, oui, que ces gens-là, nous sommes dans l'écriture, en tant que membres de l'écriture, membres de la famille, et cela nous est bénéfique, profitable, déterminé, et cela est puissant. C'est pourquoi, ce soir, nous observons le message qui est le recueillement profitable pour les croyants et pour les familles. Pour les croyants, d'une part, en tant qu'individus, et pour les familles, d'autre part, si on a une femme avec les enfants, on a un époux, alors on observe la dévotion matinale, papa, maman et les enfants, alors au bas âge de ces enfants, en bas âge, vous vous rassemblez ensemble, et puis vous vous rassemblez du moins, et voici un événement important, charge dans la famille, le recueillement profitable pour les croyants et les familles. Le message est divisé en trois parties. Premier point, le recueillement personnel pour la communion d'une dévotion quotidienne. Le recueillement personnel pour la communion d'une dévotion quotidienne. Deux, la tendance douteuse et perplexe d'un manque de foi dormant est faible. Si nous observons le recueillement personnel et que cela n'augmente pas notre foi, cela ne fait pas progresser notre foi, on est toujours mou, on est dormant, alors tout est routinier, on observe le recueillement, la dévotion comme une façon routinière, cela n'ajoute rien à notre vie, cela ne nous aide pas à progresser, ce n'est pas du tout bon. C'est pourquoi nous voyons le deuxième point qui est la tendance douteuse et perplexe d'un manque de foi dormant est faible. Troisième point, la transformation viviente, vivifiante, profitable et la puissance qui vient en nous, qui nous vivifie, qui nous donne la vie, qui ajoute quelque chose à notre vie, qui nous donne cette force, cette passion à cause du recueillement que nous avons observé de façon appropriée. Nous sommes vivifiés et transformés. La transformation vivifiante, profitable envers un futur divinement déterminé. Qu'est-ce la vie ? Chaque enfant de Dieu a un futur. Le futur ultime, le futur final, c'est le ciel. Mais ici, suite à Dieu, nous a appelés pour un objectif particulier. Nous sommes dans le royaume en un tel moment. Peut-être dans le futur, tu deviendras un pasteur. Dans ton futur, tu seras un ministre. Dans le futur, tu seras un dirigeant. Dans ton futur, tu vas occuper, prendre une position particulière. Comprenez les gens qu'on lit dans la Bible. Ils sont devenus ceux-ci et ceux-là. Il fut une période de préparation et ils attendaient ce futur. Vous avez un futur. Le Seigneur vous a appelés pour un tel moment et votre recueillement doit contribuer à vous transformer, à vous vilifier, à vous qualifier afin de devenir l'homme, la femme, que vous êtes divinement déterminé. Premier point, nous voyons le recueillement personnel pour la communion d'une dévotion quotidienne. Allons à Luc 10. Nous avons vu Marie qui s'est assise au pied de Jésus. Luc 10, verset 38. Comme Jésus était en chemin. Lui, Jésus, notre Seigneur, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Et une femme nommée Mathe le reçut dans sa maison. 39, elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Écoutait sa parole. Vous connaissez bien l'histoire. Mais voyons le verset 42. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. C'est un choix personnel que tu dois t'organiser. Tu dois bien arranger ton temps. Tu connais ton emploi du temps. Tu connais les activités du jour. Ce que tu dois faire. Si tu dois aller au service. Si tu dois aller au champ. Aller au boulot. Tu sais quand il faut quitter la maison. Donc, tu t'organises pour observer ce temps-ci et tu vas t'asseoir au pied du Seigneur Jésus-Christ pour écouter sa parole, pour lire sa parole. Et puis, tu auras un bon temps caritatif avec le Seigneur le matin de bonne heure. C'est pourquoi nous voyons ceci. C'est une affaire personnelle. Marie et Mata étaient soeurs et elles vivaient ensemble. Mais Marie a fait un choix personnel. Nous allons voir trois choses ici. Quand nous voyons le recueillement personnel pour la communion d'une dévotion quotidienne. Numéro 1, la vraie communion avec Dieu. Voyons, 1er Jean 1, 1er Jean 1, verset 3. Il nous faut la communion avec Dieu. C'est comme mari et femme, ils sont ensemble, ils vivent ensemble. Les parents et les enfants, ils doivent sinon être en communion. Notre Père qui est dans les cieux, nous, fils et fille de Dieu, sur terre ici, nous devons avoir cette intégration, cette intimité, cette communion avec notre Père Céleste. 1er Jean 1, verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Jean, le bien-même, écrivait à toute l'église et n'était pas physiquement présent dans toute l'église. Donc, comment se fait-il que ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Il a déclaré cela par écrit. Matthieu a écrit ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu. Marc a écrit ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu. Luc a écrit ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu. Jean a écrit ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu. Et puis, dans les actes des apôtres, ils ont écrit ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu. Et dans les Épitres, tous ensemble, alors ils ont écrit ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'entendons. Dans l'Apocalypse, ce que Jean a vu, ce qu'il a entendu, il nous l'annonce. Cela veut dire que tout le Nouveau Testament, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Dans l'Apocalypse, Moïse a déclaré Genèse, Exoté, Lévitique, Nombre, Deutéronome, ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu, et de Jésus jusqu'à la fin de l'Ancien Testament, tout cela, tous ces prophètes, tous ces écrivains, tous ces auteurs humains, comme Dieu les a inspirés. Et maintenant, nous avons toute la Bible. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons par écrit à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Vous comprenez, donc, nous prenons la Bible, nous prenons la parole de Dieu, et ce que ces apôtres et prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants, le peuple et les gens de l'Ancienne et Nouvelle Alliance ont écrit pour nous. Alors, ce qu'ils ont écrit, comme nous lisons cela, et nous entendons cela, et nous comprenons cela, nous aurons la communion avec le Père, avec le Seigneur Jésus-Christ, et la communion l'un avec l'autre. Nous allons à Jérémie 15, Jérémie chapitre 15, verset 16. Nous allons voir la part de Dieu, on voit la part de Dieu, on lit la part de Dieu. Jérémie 15, verset 16. J'ai recueilli tes paroles, et je les ai dévorées. J'ai recueilli tes paroles, et je les ai dévorées. Comme vous voyez, votre Bible, de la Genèse jusqu'à Malachie, vous avez beaucoup de temps où Dieu a dit, ainsi, parle l'Éternel. Alors, il faut chercher l'expression là, et vous allez trouver que dans le Nouveau Testament, là où le Seigneur a dit que, je mettrai ma loi dans sa bouche. C'est-à-dire, dans la bouche du Seigneur Jésus-Christ, et il s'est dit que, dans les jours passés, que Dieu a parlé par ses prophètes. Mais maintenant, dans ces derniers jours, il nous parle par son Fils, et nous donne la parole de Dieu. Ta parole, Jérémie, tes paroles. Si tu ne lis pas la parole, si tu n'ouvres pas la Bible, comment tu peux trouver la parole sur le salut? La parole au sujet de la croissance dans le Seigneur, la parole au sujet de la force qu'on doit avoir. J'ai recueilli tes paroles, et je les ai dévorées. Il parle comme on en prend le petit déjeuner, comme je mange pour aider mon corps physique. Je vois la parole de Dieu, je prends la parole, comme je mange la parole, et cela bâtit, édifie ma vie spirituelle. Lorsqu'on mange physiquement, on ne mange pas le manioc cru, on ne mange pas la patate crue, on ne mange pas les choses crues. On doit les préparer. La même chose lorsque l'on vient à la parole de Dieu, elle est écrite. Parfois, un verset, un seul verset, on ne peut pas seulement le prendre comme ça. On doit mettre cela au feu du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous est donné comme du feu. Le Saint-Esprit nous est donné comme de l'eau. Le Saint-Esprit va appliquer la parole, va interpréter la parole comme nous cuisinons nos mains. Il faut de l'eau, du feu, pour rendre la chauve, la commerciation. La parole de Dieu nous est donnée. Et le Saint-Esprit comme du feu, et le Saint-Esprit comme de l'eau, nous prépare la parole. Et cela donne cela à notre esprit. On peut lire, on peut manger, on peut assimiler cela. Vous comprenez? Lorsqu'on mange, on prend la nourriture, on la met dans la bouche, on marche et on avale. Vous voyez? On doit permettre que cela soit avalé. La nourriture que vous mâchez, si c'est bien mâché, alors c'est bien mâché qu'il doit rentrer avalé. Et ce doit maintenant rentrer dans tous les coins de l'organisme. L'organisme absorbe, assimile tout. C'est lorsqu'on observe le recueillement, ce n'est pas dire que oui, j'ai lu ça. Non, il faut appliquer la parole, mâcher la parole, méditer la parole, jusqu'à ce que cela soit arrivé à votre esprit, à votre cerveau, à toute partie de votre organisme. Cela engendre la foi en vous, tout ce qu'il faut dans la parole. Nous allons à la deuxième partie ici, qui est le fondement de la piété. La parole de Dieu est le fondement de la piété. Vous comprenez? Si on doit être comme Dieu, Dieu est, il est pieux, il est saint, il est juste. C'est sa parole qui crée et qui nous donne cette nature. Deuxième, Timothée, deuxième, Timothée 2, verset 19. Néanmoins, le soleil de fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de saut. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Comment devenons-nous le peuple de Dieu? S'il vous plaît, rappelez-vous que quiconque n'est dans ce monde est né sans la justice, sans la piété et sans la grâce pour bien agir. Et Jésus a dit à ses juifs, vous êtes de votre père le diable. Comment le genre humain, comment une partie de l'humanité, nous, maintenant qui sommes enfants de Dieu, comment sommes-nous passés de l'autre côté pour venir ici des fils du diable qu'on était, on est devenus fils et filles de Dieu. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. La seule connexion que nous ayons avec Dieu, c'est sa parole. C'est la parole qui nous est révélée comment passer de l'autre côté à ce côté que nous étions enfants du diable. Maintenant, on peut être enfant de Dieu, c'est dans la parole. On ne peut pas le voir dans les airs, on ne peut pas le voir dans la mer ni dans la végétation. Mais la connexion que nous avons avec le Dieu Dieu puissant, c'est sa parole. Si quelqu'un va devenir fils de Dieu, fille de Dieu, ce n'est pas la parole. Si quelqu'un va devenir serviteur de Dieu, ministre de Dieu, ce n'est pas la parole. Si quelqu'un va devenir fort, ce n'est pas la parole. Si quelqu'un va devenir intime avec Dieu, ce n'est pas la parole. C'est pourquoi le recueillement est très important. Prendre votre Bible, lire la Bible, comprendre la Bible pour vous-même et savoir que vous êtes connecté avec Dieu. C'est pourquoi c'est très important. Et voici le fondement de la piété, le fondement de la grâce de Dieu. Venez dans notre vie, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Vous comprenez, le salmine a dit que j'étais né dans le péché et dans l'iniquité, j'étais enfanté. Et ce péché, cette iniquité était le lien qui nous relie à Satan. Mais nous disons, mais je ne veux plus être de Satan. Je veux appartenir au Dieu Dieu puissant. Oui, si cela doit être le cas, puisque nous sommes nés dans l'iniquité et nous sommes nés dans le péché, dans la transgression. La parole de Dieu maintenant nous dit que voici comment devenir un véritable enfant de Dieu. On s'éloigne de l'iniquité et on voit Jésus-Christ, notre sauveur. Et puis, il dit, Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Alors, on n'était pas souhaité lorsqu'il a dit cela. Mais ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons, nous vous l'écrivons pour que vous ayez la commune avec Dieu. Et comme nous savons que si nous venons au Seigneur, il ne nous rejettera pas. Alors, nous avons quitté l'iniquité. C'est ainsi que nous avons cette connexion avec le Seigneur. Nous sommes maintenant membres de la famille de Dieu. Le verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abtenant de ces choses, il sera un vase d'honneur. Nous apprenons que cela ne suffit pas d'être enfant de Dieu. Le Seigneur connaît ce qui l'appartient. Je suis enfant de Dieu. Je suis serviteur. Je suis fille et fille dans le royaume. Fils dans le royaume. Mais je veux devenir un vase d'honneur. Je veux porter l'anxion précieuse du Saint-Esprit. Je veux amener cela dans le monde. Je veux porter le message de vie. Je veux amener cela dans le monde. Je veux devenir un vase. Comment devrais-je devenir un vase ? Un vase qui n'a pas de rouille en lui-même pour souiller, corrompre l'anxion, l'huile qu'il porte. Si je vais donner quelque chose de pur aux gens, si je dois donner quelque chose qui doit donner la vie aux gens, ce vase doit être un vase d'honneur. Comment cela va-t-il se passer, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Vos œuvres seront bonnes et vous serez préparés et vous serez propres à toute bonne œuvre au nom de Jésus-Christ. Rappelez-vous, c'est le fondement et c'est notre recueillement, c'est notre dévotion qui nous aide à tout moment que ceci ne doit pas être dans ma vie, cela ne doit pas être dans mon caractère, cela ne doit pas être dans mon approche. Et comme je fais cela, alors je deviens de plus en plus pur, propre à toute bonne œuvre. Et cela va se passer dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Troisième partie ici, c'est l'aliment pour la croissance. Voyons, 1er Pierre 2, verset 2. 1er Pierre 2, nous laisons le verset 2 ici. Désirer comme des enfants nouveaux-nés, le lait spirituel est pu, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Nous tous, nous avons grandi dans une famille, et comme on a grandi, on se rappelle bien qu'en tant que famille, on était ensemble avec les parents, nous mangeons ensemble à la même table. Et comme nous, les jeunes, nous mangeons, eux aussi, les parents aussi, mangent, ce peut-être du thé, quelle que soit la nourriture. Et le lait n'est pas seulement pour le bébé, le lait c'est pour tous les croyants, le lait c'est pour papa et maman, le lait c'est pour les pères et les mères, et le lait c'est pour les ministres et les dirigeants, les pasteurs, tout le monde. Mais, mais, l'enfant nouveau-né commence pas cela. Désirer comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pu, afin que par lui vous croissiez pour le salut. C'est l'aliment pour notre croissance. Vous allez croître dans la grâce, il vous faut la nourriture. Croître dans la foi, il vous faut cet aliment. Vous voulez la sagesse pour faire tout ce que vous devez faire, et être qui vous devez être dans la société, il vous faut cet aliment. Et cet aliment, c'est la parole de Dieu. Et un, l'aliment pur, sincère, non adutéré, le lait de la parole, afin que par lui vous croissiez pour le salut. C'est cela qui nous donnera la croissance que nous devons avoir. Nous allons à Matthieu, Matthieu, chapitre 4, 4. Matthieu 4, 4. Matthieu 4, 4. Jésus répondit, il est écrit. Il est écrit. Comment Jésus aurait su que ceci est écrit s'il n'a pas lu la parole? Il a lu la parole. Rappelez-vous qu'il était né en tant qu'un enfant. Luc nous a dit qu'il a cru, il a grandi en force, en sagesse, il a grandi en connaissance, il a grandi en faveur avec Dieu, avec les hommes. Tout comme nous aussi nous avons grandi parce que, comme l'avons dit, il a abandonné sa divinité, sa dénité pour devenir un homme comme nous. Et il a grandi. C'est en lisant la parole, vous vous rappelez bien à l'âge de 12 ans, lorsqu'il était avec les sacrificateurs et les docteurs de la loi dans le temple. Et les parents ont déjà voyagé trois jours plus tôt et de retour et ils l'ont retrouvé en train de discuter les écritures avec un sacrificateur. Cela veut dire qu'il lisait les écritures, il leur posait des questions et eux aussi lui posaient des questions et il les répondait. Il connaissait la parole, il étudiait la parole et il donnait l'exemple. Que nous aussi nous étudions la parole, que nous apprenions la parole. Pourquoi? Quand avait-il appris cela? Comment celui-ci qui n'a pas été à l'école alors qu'il connaît la parole? Ceci ce n'est pas ce qu'on apprend à l'école, c'est par une dévotion personnelle en lisant la parole lui-même. Alors il vous transfère cela, il me transfère cela. Et il a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme doit vivre de pain, mais pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Pourquoi a-t-il parlé de cette manière? Parce que nous sommes tripartis, nous avons un corps, le corps dépend de la nourriture physique. Nous avons un corps et ce corps-là dépend de la nourriture physique que nous prenons. Mais cet aliment physique ne va pas nourrir ni notre âme, ni notre esprit. L'homme a une âme et un esprit. Alors cela fait partie du corps. Le corps physique est nourri par la nourriture physique. Et l'âme et l'esprit, c'est pourquoi c'est dit que, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Lorsque nous aurons fini notre séjour ici sur terre, si Jésus n'est pas venu et que nous devons aller au ciel par la mort, rappelez-vous, le corps mourra et sera enseveli. Maintenant, si l'homme seulement vit par l'aliment physique, c'est la fin pour ce corps-là. Mais l'esprit et l'âme, s'ils étaient vides, s'ils étaient mal nourris et n'avaient pas les promesses de Dieu, où ira l'esprit, c'est l'esprit et l'âme qui auront la puissance de la grâce de Dieu pour vivre tel qu'il doit vivre, où ira l'esprit. C'est pourquoi comme vous nourrissez votre corps avec de la nourriture physique, alors vous devez nourrir votre âme, votre esprit de la nourriture, de la nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu. Nous allons au Romain, Romain chapitre 10, verset 17, Romain 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, retournons à notre famille. Dans la famille, un bébé est né et le bébé ne connaît pas ni papa ni maman. Le bébé ne connaît pas que voici mon frère, voici ma soeur. Mais cependant, cependant, par la parole, les membres de la famille, les jeunes vont commencer à dire papa, papa. Et puis, le bébé entend cela et le petit bébé va commencer à dire maman, maman. Et les autres vont dire papa, papa. Lui aussi va prendre cela et va dire papa, papa. Et puis, ils vont dire papa va me donner ceci. Lui aussi va dire papa va me donner ceci. Ce que je dis, c'est que cet enfant-là connaît le père, connaît papa par les paroles déclarées, les paroles comment on parle dans la famille, les paroles ou bien l'enfant sait que voici papa, voici maman, par la langue qui parle dans la famille. Et maman, le papa, le bébé va savoir que oui, je vais parler, je vais manger par la parole, le langage, la langue qui est parlée dans la famille. Tout ce que l'enfant dira, ce n'est pas la langue qu'on parle dans la famille. Et qu'est-ce qui donne la confiance à l'enfant, en son papa, en sa maman, c'est par le langage dans la famille. Qu'est-ce qui donne la force, la confiance en le Dieu du puissant ? Ce qui donne la confiance dans les promesses de Dieu, avoir la confiance dans les prophéties de la parole de Dieu. Ce qui donne la confiance dans tout ce que nous lisons, c'est dans la parole de Dieu. C'est pourquoi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Écoutez, la parole est très importante et croire à la parole est très importante. La parole est très importante. Donc, cette parole nous donne, nous allons voir, les mots, les lettres de la communion. Cela, oui, la parole nous donne la foi et cela nous donne l'établissement. Cela nous établit dans la vérité présente. Si vous lisez la parole, si vous apprenez la parole, cela va vous établir. Les vents vont souffler, les difficultés vont parvenir. Vous serez un homme bien établi, une personne bien établie. Alors, tout d'abord, il y a aussi la lumière. La révélation de ta parole nous éclaire. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, c'est en Somme 119, verset 105 et 130. Alors, cela nous donne la lumière, la révélation. Cela nous donne la vie. On a besoin de la vie. La vie éternelle, la vie abondante, la vie joyeuse, la vie invincible, la vie triomphante. La parole nous donne la vie. C'est pourquoi Jésus a dit que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jean, chapitre 6, verset 6. Alors, cela nous donne aussi l'ordre dans notre vie. Il dit, en Somme 119, verset 133, Que ordonne-nous pas selon ta parole. Notre vie sera désordonnée. Notre vie sera en confusion. Notre vie sera totalement détruite s'il n'y a pas la parole. Mais c'est en lisant la parole, en étudiant la parole, que votre vie est ordonnée. Et c'est ordonnée et il ordonne-t-elle pas. Il y a aussi la sagesse. La sagesse de la parole, la sagesse du monde ne peut rien réaliser. Mais la parole de Dieu nous accorde la sagesse. Cela nous donne la force aussi. La parole de Dieu nous renforce et nous récapable. Et donne la force. Et puis, cela nous donne la santé. Comme on prend la parole, Quand on prend la parole, Et alors, Comme on observe la parole de Dieu, Cela nous donne la force. Cela nous donne la vie. Cela nous donne la santé à nos eaux. Proverbe 4, verset 20 à 22. Cela nous donne aussi la croissance. Le semeur va semer. Et puis, alors, Les choses ont porté de fruits. Il y a une dizaine de fois, Une vingtaine de fois, Une trentaine de fois, Une centaine de fois. Cela nous donne l'abondance. Au fait, cela nous donne aussi la puissance. La parole de Dieu, En hébreu 1, verset 3, C'est dit, Qu'il soutenera tout par la parole de sa puissance. Soutenera tout. Alors, il est en mesure de vous soutenir. Il est en mesure de vous fortifier. Il est en mesure de vous faire de vous l'homme et la femme Qui doit avoir une stature spirituelle, Comme vous croissez vers la statue du Seigneur Jésus-Christ. J'ai pris que notre recueillement, Que notre dévotion familiale ou personnelle Devienne efficace et significative au nom de Jésus-Christ. Deuxième point maintenant, Deuxième point maintenant, Nous avons la tendance douteuse et perplexe D'un manque de foi dormant et faible. La tendance douteuse et perplexe D'un manque de foi dormant et faible. Vous voyez, Cela ne suffit pas de lire simplement la parole, Mais nous devons aller au-delà de lire la parole Et avoir la parole au-dedans de nous. Voyons Matthieu 13 Matthieu chapitre 13 Matthieu 13 verset 15 Car le cœur de ce peuple est devenu insensible Ils ont enduit ici leurs oreilles Ils ont enduit ici leurs oreilles Et ils ont fermé leurs yeux de peur Qu'ils ne voient de leurs yeux Qu'ils n'entendent de leurs oreilles Qu'ils ne comprennent de leur cœur Qu'ils ne se convertissent Et que je ne les guérisse Maintenant vous comprenez Que cela parle que leur cœur était enduit ici Leurs oreilles insensibles Et leurs oreilles fermées A cause de cela Le Seigneur ne les faisait pas voir Ils étaient enduit ici Ils étaient dormants Quoi qu'ils écoutaient le son de la parole du Seigneur Jésus Christ Cela ne faisait aucun impact sur leur vie Ils n'ont pas compris de leur cœur Ils ne se sont pas convertis Et ils n'étaient pas guéris Mais nous les étions par la Bible Allons aux actes 13 27 Actes 13 Nous lisons le verset 37 Actes 13 verset 37 Actes 13 verset 27 Actes 13 verset 27 Car les habitants de Jérusalem et leur chef ont méconnu Jésus Et en le condamnant Ils ont accompli les paroles des prophètes Qui se lisent chaque sabbat Ils ne comprenaient pas les écritures Ils ne comprenaient pas la voix des prophètes Et tout ce qui est lu chaque jour de sa part Alors ils ont été condamnés Cela veut dire qu'on peut lire, on peut même écouter, entendre ce qu'on lit Mais si on est inducie, si on est mou, doux, et si on est faible Et qu'est-ce qui amène cette situation d'être dormant, d'être inducie Alors numéro 1, ça c'est une dévotion quotidienne sans foi C'est dit en Hébreu chapitre 4 verset 1 et 2 Nous craignons donc Tandis que la promesse d'entrer dans son repos Subsiste encore Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard Verset 2 Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée Aussi bien qu'à eux La même bonne nouvelle nous a été annoncée La même parole de vie leur a été prêchée Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée Aussi bien qu'à eux Mais la parole qui leur fut annoncée Soit que la parole leur soit prêchée Alors c'est où qu'ils l'entendent Aussi bien qu'à eux Mais la parole qui leur fut annoncée Ne leur servit de rien Notre recueillement personnel Notre dévotion familiale Ne doit pas être sans foi Si on n'applique pas spécifiquement Oui, ce précepte Et cette promesse Et seulement on l'a dit Pour remplir toute formalité Que je lis la Bible Et j'ai fait le devoir d'aujourd'hui Mais on n'a pas apporté cette parole Et on n'a pas ajouté la foi à la parole Pour croire, pour embrasser la parole Que ceci est à moi Ce recueillement Ou bien cette dévotion Ne nous profitera pas Vous savez ce qu'il y a dit En Hébreu 11 Verset 6 Qui dit que Oh, sans la foi Il est impossible de lui être agréable Le recueillement sans la foi Est impossible d'être agréable à Dieu Léer la Bible Léer la Bible sans la foi Cela rend l'homme Cela rend impossible à l'homme D'être agréable à Dieu Car il faut que celui qui s'approche de Dieu Celui qui s'approche de la parole de Dieu Comment s'approchons-nous de Dieu Comment nous approchons-nous de Dieu On ne peut pas s'approcher de Dieu physiquement Mais Ce n'est pas la parole de Dieu Lorsque Dieu nous parle de la Bible Et tu dis que Voici le Dieu Tu peux sens Qui te parle Alors tu viens à la parole Tu viens à Dieu Car il faut que celui qui s'approche de Dieu Croit que Dieu existe Et qu'il est le rémunérateur De ceux qui le cherchent Vous devez croire que Dieu existe Dieu est dans la parole Sa parole et lui-même Ils sont un Lorsque vous lisez la parole Lors du recueillement C'est Dieu qui te parle Alors il exerce sa parole Au-delà, au-dessus de son nom Donc je viens à sa parole Tu comprends que je viens à Dieu Je crois que ce que j'allume Provient de Dieu Et qu'il est le rémunérateur De ceux qui le cherchent C'est pourquoi Notre recueillement Notre dévotion Ne doit pas être sans foi Numéro 2 ici C'est une diligence laborieuse Dévorée par les renards Une diligence laborieuse Dévorée par les renards Cantique Cantique 2, 15 Prenez-nous des renards Les petits renards Qui ravagent nos vignes Car nos vignes sont en fleurs Prenez-nous les renards Les petits renards Qui ravagent les vignes Car nos vignes sont en fleurs Je veux que vous pensez à nos enfants Qui vont à l'école Nos enfants qui vont à l'école Le maître enseigne Lorsque le maître Le renseigne Alors il y a un emploi du temps Qui est issu Il est issu un modèle Ils ne sont pas de cette matière A cette matière Alors il doit être bien ordonné Il doit être systématique A les préparer Pour l'examen Et lorsque le maître enseigne Un garçon S'intéresse à cela Et puis il a son portable avec lui Et quelqu'un l'appelle au téléphone Lorsque le maître parle Alors il a décroché Et lentement Il a parlé à l'autre personne Lorsqu'il parle Lorsqu'il parlait Il a raté ce que le maître Le maître a dit Et puis il a remis l'appareil Il y a le maître qui parle encore Il y a quelqu'un l'a alerté Il y a un SMS Alors il s'intéresse Qu'il ne doit pas sinon rater Tout ce qu'il doit Alors il a encore vu un SMS Qui est venu là-bas Il a vu un jeu là-bas Il a regardé le jeu Et le maître parle Il dit que je ferai ceci Après l'école Et le maître continue d'enseigner Une autre chose est venue Alors il a appelé le téléphone Donc je ne dois pas rater ceci Alors mon ami là Il a quitté la maison Et si je ne l'ai pas maintenant Je ne peux plus encore l'avoir le soir Alors il envoie encore un SMS A son ami Et le maître enseigne Que tu as ton recueillement Et les petits renards De ton téléphone Les appels Les SMS Les choses qui viennent Et en même temps Tu pars Tu observes ton recueillement Tu vas prendre le téléphone Tu as le recueillement Tu dois aller au WC Et revenir Tu observes le recueillement Quelqu'un fait quelque chose là-bas Et qui est Qui parle là-bas Qui fait cela Et tu es Tu es en train d'observer le recueillement Tu es ici et là Il n'y aura pas de profit Alors tu n'as pas la discipline De continuer Pour te concentrer Sur ce que tu fais Et prenez-nous les renards Les petits renards Qui ravagent nos vignes Les petites choses Que nous devons ôter Pour que ces choses Ne détruisent pas L'effet De l'étude Que nous avons Et puis quand on voit Ézéchiel Ézéchiel 13 Ézéchiel Chapitre 13 Verset 4 Tels des renards Au milieu des ruines Tels sont Tels prophètes Ô Israël Parfois on observe Le recueillement Des gens On a La manne Devant nous Et la manne Est minutieusement Écrite avec vous En pensée Moi En pensée Pour nous faire quitter De ce niveau Nous sommes À un niveau supérieur Mais vous avez Beaucoup d'autres choses Que D'autres choses Que tu lis Ceci là Tu aimes ceci Peut-être c'est habituel Tu as ceci Tu as cela Et Certains De ces gens là Qui ont Écrit cela Sont comme Des 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 renards Dans le désert Parce que tu as lu Ta manne Et tu as lu D'autres choses De l'église Et tu as lu Le Le sondé Mais Les petits renards Empêchent Empêchent Les choses D'être Productifs Dans ta vie Il y a des gens Ils n'échouent pas Ils ne ratent pas Leur dévotion Leur recueillement Mais Ils N'ont pas De Résultat Approprié Une diligence Laborieuse Dévourée par les renards Troisième partie C'est le développement Détruit par le feu Le développement Détruit par le feu Nous allons à Jacques Jacques Chapitre 3 Verset 5 De même La langue Est un petit membre Et elle Se vante De grandes choses Voici Comment Un petit feu Peut Embraser Une grande Forêt La langue Est aussi Est un feu C'est le monde De l'iniquité La langue Est placée Parmi nos membres Souillant Tout le corps Et La langue La langue Est un feu C'est le monde De l'iniquité La langue Est placée Parmi nos membres Souillant Tout le corps Et Enflammant Le cours De la vie Étant Elle-même Enflammée Par La Je veux que vous voyez La vie Comme Quelque chose De progressif Qu'on se déplace D'un niveau A un autre niveau Au cours de la vie Comme On progresse Notre langue N'est pas sous contrôle On dit des choses Dont on se D'entend On dit des choses De notre vie Soit Directe Et Du début Jusqu'à la fin De la course Notre vie N'est pas comme ça C'est comme On va On zigzague Si on fait le progrès On fait un pas En avant Et trois pas En arrière Alors c'est comme Maintenant On est trois pas En arrière Alors On reprend le courage On On fait la retraite Personnelle Je vais lire la Bible Je vais prier On fait cela Alors on fait encore Un pas en avant Mais Comme on sort De cette retraite Personnelle Et la dévotion Personnelle Alors Notre langue Notre langue Est un feu Qui brûle Notre vestiaire Qui brûle Nos diplômes Notre langue Brûle Notre progrès Notre langue Brûle Notre relation Un pas en avant Cinq pas Cinq pas En arrière Alors c'est un feu Et cela détruit Le développement Que nous devons avoir Comme nous observons Notre recueillement On voit Combien on a gagné Le matin là Alors Alors Vous Vous allez maintenant Aller Barrer la voie Au renard De ne plus venir Détruire Ce que vous avez ramassé Vous barrer Vous entrer La voie Au feu Vous avez un instructeur Vous allez dire Que je serai Maintenant plus sage Je ne vais plus Permettre au feu Ni au renard De détruire Le progrès Que je fais Je prie Que nous fassions Le progrès Au nom De Jésus Christ Nous allons Au troisième point Nous allons Au troisième point Nous allons voir ici La transformation Vivifiante Profitable Envers un futur Divinement Déterminé Je prie que Je prie que Rien n'affecte De façon négative Votre futur Au nom De Jésus Christ Votre dévotion Sera profitable Progressive Et cela Vous ferez avancer Pour réaliser Ce que vous devez réaliser Dans votre vie Au nom De Jésus Christ Si je suis Vous je dirai Amen La transformation Vivifiante Profitable Envers un futur Divinement Déterminé Nous allons Au hébreu Hébreu Chapitre Jouz Verset 1 Nous Donc aussi Puisque nous sommes Environnés D'une si Grande nuée De témoins Rejetons Tout fardeau Et le péché Qui nous enveloppe Si facilement Et courons Avec persévérance Et courons Avec persévérance Et courons Avec persévérance Et courons Avec persévérance Avec paix Dans notre cœur Et courons Avec persévérance Dans la carrière Qui nous est ouverte Verset 2 Ayant Dépouiller A lui mettre De côté Par exemple Vous savez Comment Pierre Était intime Avec le Seigneur Et il dit Il allait à la croix Il savait Qu'il avait Un futur Divinement Déterminé Puis il a dit Non Cela ne t'arrivera pas Et il a dû Le mettre de côté Tu ne connais pas Les choses De Dieu Alors il prêchait Quelques fois Et puis on lui a dit Que ton père Ta mère Ta soeur Et il te cherche C'est ce que tu fais Et va les voir Qui sont mes pères Qui sont mon père Ma mère Mes soeurs Mes frères Ceux qui entendent La parole de Dieu Sont mon père Ma mère Mes soeurs Et mes frères Il a mis Tout cela de côté Vous vous rappelez bien Que les pharisiens Venaient Pour Pour l'appeler Que lui Chasse les démons Par Belzébul Il a mis Tout cela de côté Il y a des choses Qu'on doit mettre de côté Si on va observer Un recueillement Ou une dévotion Qualitative Il y a des choses Qui doit Interpeller Votre attention Il y a des choses Qui vont Vous submerger Lorsque Vous Lorsque vous Vous engagez Dans ces choses Vous allez oublier Votre futur Jésus a un futur Quel futur Le futur C'est De s'asseoir Au trône C'est de s'asseoir A la droite Du trône de Dieu Il considérait Ce futur A cause de cela Tout ce qui se met Entre Lui Et ce futur Divinement déterminé Il met cela de côté Et il a méprisé La croix Il a supporté La croix Mais il a méprisé Il a souffert La croix Méprisé L'ignominie Et c'est à la droite Du trône de Dieu Vous n'allez pas rater Votre futur Votre futur Ne vous ratera pas Au nom de Jésus Christ J'allais voir Trois points ici Une tonique puissante Vivifiante Pour le cœur Une tonique puissante Vivifiante Pour le cœur Notre cœur C'est dans le physique Et dans le naturel Dans le physique Dans le naturel Pour qu'on soit Vigoureux Pour qu'on soit Fort Pour qu'on soit Agile Oui Et que l'on En a Un trou Dans le cœur Si le cœur Est élargi Il y aura un problème Si le cœur Est faible Il y aura un problème Le cœur Doit être Fortifié Par le Seigneur Même physiquement La même chose Spirituellement Il nous faut Il nous faut Une tonique puissante Vivifiante Pour le cœur Somme 27 Verset 14 Somme 27 Somme 27 Verset 14 Espère en l'éternel C'est notre recommand Passe un temps Qualitatif Avec le Seigneur Ce n'est pas que Je calcule le temps J'ai passé Une heure Aujourd'hui Et si tu as passé Une heure Et une partie De 60 minutes Là Tu dormais Tu lis Une ligne Deux fois Et tu n'étais pas En mesure De te concentrer Tu es dit Très par ci Par là C'est mieux Même si c'est Un temps court Mais tu t'es concentré Tu lis Si tu dois lire À autre fois Lis cela Si tu dois souligner Souligne Si tu dois chercher Une concordance Pour un mot particulier Pourquoi ne pas le faire S'il te faut Un dictionnaire biblique Pour comprendre Un mot particulier Fais tout cela Lorsque tu es Ainsi En ce temps En ce temps d'espérer En l'éternel Ce doit être Un temps bien Décisif Jésus a dit Prêtez à Jérusalem Jusqu'à ce que vous soyez Revertus De la puissance Dans Rome Pourquoi j'espère J'espère Spécifiquement à cause De la puissance De Dieu Est-ce que j'espère En particulier Parce que j'ai besoin De la grâce Dans ce domaine Parce que L'apôtre Paul A dit Que j'ai invoqué Que le Seigneur Et m'a dit Ma grâce Te suffit Qu'il y ait Une chose spécifique Cette semaine Je vois Ce domaine Que je dois développer Et cette période J'ai vu ce domaine Que je dois considérer Ma vie Je dois prendre Un côté Brillant Si je peux avoir Cette chose Développée Dans ma vie Dans ma famille Dans mon ministère Espère En l'éternel Et fortifie-toi Lorsque tu espères En l'éternel Il faut savoir Que lorsque tu espères En l'éternel Ce ne sera pas En vain Fortifie-toi Et que ton cœur S'affermisse Et que ton cœur S'affermisse Et si le fardeau Parait trop lourd A porter Espère en l'éternel Si cela paraît Que tu es submergé Par les problèmes Espère en l'éternel Si tu ne peux pas Comprendre Ce qui arrive Aux enfants Ce qui arrive A celui-ci Et puis Il aime le Seigneur Avant Il aime le Seigneur Auparavant Avant d'aller à l'école Il revient de l'école Il est devenu autre chose Je ne sais pas Ce qu'il va faire maintenant Espère en l'éternel Et si la vie La vie ne te donne pas Ce que tu espères Ce que tu voudrais Ce que tu souhaitais C'est comme Quand est-ce que je ressens Espère en l'éternel Fortifie-toi Et Aie confiance en l'éternel Et que ton cœur S'affermisse Espère en l'éternel Comme tu espères en l'éternel Le Seigneur Récompensera Ta fidélité A lire la parole Au nom de Jésus-Christ Toutes les promesses Que tu lis Sera à toi Et cela apportera L'accomplissement Dans ta vie Au nom de Jésus-Christ Deuxième partie Un temps de questions Pénétrant Sans rien cacher Un temps de questions Pénétrant Sans rien cacher Acte des apôtres Acte chapitre 8.34 Acte 8.34 L'Eunuque dit à Philippe Je te prie De qui le prophète Parle-t-il ainsi ? C'est une question Et il faut une réponse A cette question Pour lui-même De qui le prophète Parle-t-il ainsi ? Est-ce de lui-même Ou de quelqu'autre ? Tu observes Ton recueillement Tu observes Ta dévotion familiale Et ce passage Que tu as lu là-bas Il y a une promesse là-bas Le passage que tu as lu là-bas Détient un précepte Le passage lui là-bas Est une prophétie Le passage que tu as lu là-bas A une mise en garde Le passage lui là-bas A un commandement Le passage lui là-bas A un exemple Donc tu Tu te poses la question Et tu dis Que De qui le prophète Parle-t-il ainsi ? Est-ce de lui-même Ou de quelqu'un au trône ? Cette promesse Est-ce pour les gens De l'Ancien Testament ? Cette promesse Cette mise en garde ? Ce qui est dit ? Alors C'est de Jésus Ici c'est de Jésus Qui parle De qui Jésus parle-t-il ainsi ? Est-ce seulement Pour les apôtres ? Est-ce seulement Pour les gens Qui sont sur la terre Lorsqu'il parle ? Est-ce seulement Pour les gens D'aujourd'hui Lorsqu'il a dit Que Quand le feu De l'homme Vendant sur la terre Trouvera-t-il la foi Sur la terre ? Alors De qui Parle-t-il ? Est-ce que Christ parle ici Des gens Du premier siècle Lorsque Jérusalem Sera détruit Au premier siècle En L'an Soindice Après Christ De tout passage Que vous lisez Vous devez poser la question Et cette question-là Il doit y avoir une question Qui doit pénétrer en vous Et il doit s'appliquer à vous De qui Le prophète Parle-t-il Ainsi Alors Alors Il n'y a plus Et Est-ce que Les gens Est-ce que Tu dois t'arrêter là-bas Ou tu dois avancer Est-ce de L'eux-mêmes Ou de quelque chose Ce que je lis aujourd'hui Tu vas te poser la question Si tu lis ceci-là Et tu découvres Que ceci C'est pour toi Tu découvres Que c'est pour les croyants Tu poses une autre question Que tu dois faire Jésus-Christ Et ceci maintenant J'ai observé Le recueillement machinal J'ai observé Ma dévotion Alors J'ai entendu De Christ J'ai entendu La parole de Christ J'ai posé une autre question Que je dois faire Acte Chapitre 22 Acte Acte 22 Verset 10 Et le Seigneur me dit Verset 9 Dernière partie du verset 9 Alors je dis Que ferai-je Seigneur Alors Tu lis ta Bible Tu ne peux pas fermer la Bible Et quand on observe la dévotion Ce que je dois faire C'est seulement L'adoration Lourde le Seigneur Je confesse S'il y a des pieds d'achoppement S'il y a des imperfections Des lacunes Oui Je confesse Et puis Je fais supplication Il y a adoration Confession Action de grâce Action de grâce Et intercession Mais tu dois te poser la question Et tu lui as demandé au Seigneur Seigneur Tu m'as parlé ce matin Au cours de ce recueillement Seigneur Que tu dois faire Et que ferai-je Et tu poses la question Pourquoi Ce que tu as appris aujourd'hui Et tu poses la question Pourquoi Cela est là Parfois Comment Quand tu lis Il y a quelque chose à faire Regardez ce que Philippe a fait Et tu dis Dieu Est-ce que tu me parles Que je vais faire Comme Un suivi de ce que j'ai lu Au sujet de Philippe Qui a quitté Sa Marie Il est allé au désert Et il a vu Une seule personne Et il lui a prêché Si cela m'est applicable Tu vas vouloir poser la question Comment Tu vas vouloir poser la question Quand Tu vas savoir Quand cela doit être fait Et à tout moment Tu vas vouloir Mettre ta confiance En l'éternel Comme tu lis la parole Tu mets ta confiance Et tu obéis à la parole Tu suis le Seigneur Chaque jour Troisième partie maintenant La soif La soif D'une prière Qualifiant Pour le Saint-Ciel La soif D'une prière Qualifiant Pour le ciel Tout ce que vous lisez Tout ce que vous apprenez Tout ce que vous avez Au cours du recueillement C'est pour avoir La soif De Dieu La soif De plus de grâce La soif De plus de piété La soif De plus De De bonté de Dieu D'un table Cette soif Doit être là Gloire à Dieu Je suis sauvé Mais je ne suis pas satisfait Gloire à Dieu Je suis Sanctifié Je ne suis pas satisfait Gloire à Dieu Je suis Baptisé Du Saint-Esprit Mais je ne suis pas satisfait Gloire à Dieu Je connais plus Les Écritures Aujourd'hui Que L'année passée Mais je ne suis pas satisfait Oui Cette passion Cette soif Ce désir là De doit être là A tout moment Matthieu Au chapitre 5 Matthieu 5 Matthieu 5 Matthieu 5 Verset 6 Matthieu 5 6 Heureux ceux qui ont faim Et soif de la justice Car ils seront ressaisis Heureux Ceux qui ont soif Et ceux qui ont faim Et soif Des écrits De Christ Heureux ceux qui ont faim Et soif De plus de Dieu De plus de piété De plus de grâce De plus de richesses Incompréhensibles De Christ Car ils seront ressaisis Le Seigneur Le Seigneur nous a parlé Ce soir Au sujet Du recueillement Et De la dévotion Familiale Pour les croyants Et pour les familles Et pour chacun de nous Je prie que ce que nous avons Appris ce jour Soit écrit Sur la table De notre cœur Vous allez faire le progrès Je dis Vous allez faire le progrès Et votre recueillement Et votre dévotion Seront meilleurs Aujourd'hui Plus que jamais Au nom de Jésus Christ Et le Seigneur Vous Puisque le Seigneur Vous combler Au quotidien Des bénédictions Célestes Au nom de Jésus Christ Tenons-nous debout maintenant Et parlez au Seigneur Dans la prière Que le Seigneur Lui-même Face De notre Recueillement Quelque chose De profitable Priez Ouvrez la bouche Et priez Le Seigneur